... Joyce Orman est donc écrivaine. Et j'évoquerai, bien sûr, alors le centre de notre débat sera son livre « À la folie » que vous allez vous procurer immédiatement dans toutes les bonnes librairies, même dans les mauvaises, parce que c'est un livre de poche de la collection « J'ai lu ». C'est un bouquin fondamental. Et puis elle est l'auteur d'autres... Je n'ai pas lu toute l'œuvre déjà, mais j'ai été très impressionné par deux livres que j'ai lus, auxquels on prend peut-être bien allusion. Le petit bouquin sur la gare du Nord, parce que la gare du Nord est une bonne introduction à l'univers de la pathologie mentale. Et un autre bouquin qui introductera je ne sais pas quoi par rapport à la pathologie mentale qui est... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Du bruit ? Du bruit. Du bruit. Du bruit, c'est-à-dire, c'est les rapports qu'elle a avec le duo NTM. Et c'est un bouquin dont je vais dire le plus grand bien, parce que c'est une musique que je ne sais pas entendre, que je ne peux pas entendre, que je ne veux pas entendre. Oh, vous voulez me faire entendre ? Et vous voulez me faire entendre par la littérature. Et je suis très reconnaissant, parce qu'il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte en moi, grâce à vous. Et puis notre ami Emmanuel Venet, qui est psychiatre et écrivain, alors le psychiatre et écrivain voudraient pouvoir le moduler de tas de façons différentes, avec trait d'union, avec cent traits d'union, plus psychiatre et écrivain, plus écrivain que psychiatre, et de plus en plus, plus écrivain que psychiatre, puisque de toute façon, la psychiatrie, il abandonne, ou il abandonne la psychiatrie pour se vautrer dans l'écriture. Et il a une œuvre extrêmement diverse, ondoyante, multiple, et qui complète, je trouve très bien, le travail plus centré sur la pathologie mentale et la façon dont nous y réagissons. Ma première question, je vais peut-être la poser à Joyce en nom. Pourquoi avoir écrit à la folie ? Et quels ont été les préalables ? Comment est-ce que ça s'est noué, cette possibilité d'aller à l'hôpital psychiatrique, d'y passer un vrai temps ? Comment y avez-vous été présenté ? Comme écrivaine ? Qu'est-ce que ça a été ? Et... Bon, allez-y là-dessus. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Donc, quand j'ai décidé d'écrire sur la psychiatrie, ce qui est une manière un peu vague de le dire, il était évident pour moi que ça ne pouvait passer que par l'immersion, c'est-à-dire que je ne voulais absolument pas écrire un roman. bien qu'il y ait des morceaux de fiction dans ce livre qui est un récit documentaire, il contient de la fiction. Mais en tout cas, pour moi, ça ne pouvait passer que par l'immersion et surtout que par une expérience de la durée. c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'aller faire un reportage dans une unité psychiatrique, mais c'était d'éprouver moi-même cet espace-temps et de voir ce que ça pouvait faire d'abord à ma personne, puisqu'un écrivain est d'abord une personne. Donc, ça concernait d'abord ma vie. Finalement, avant l'écriture, ça concernait ma vie. C'est-à-dire que je voulais pendant un an aller dans un service psychiatrique pour voir ce que ça me faisait et ce que ça faisait à l'écriture et surtout ce que ça faisait à la manière d'écouter, de regarder, qui sont les vertus de l'écriture. Qu'est-ce que ça faisait à la patience, qui est pour moi la vertu première de l'écriture, la patience et l'empathie ? C'est comme ça qu'on écrit, c'est par la patience et l'empathie. Donc, éprouver la patience et l'empathie là-bas. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un lieu qui m'accepte et pourtant j'ai été recommandé par un psychiatre de Sainte-Anne qui a essayé de me faire entrer dans plusieurs services à Sainte-Anne. À chaque fois, la paranoïa des chefs de service empêchait mon accès, avec souvent cette confusion justement entre la littérature et le journalisme, avec l'idée que je venais faire un reportage sensationnel, je venais dénoncer quelque chose, avec l'idée que j'avais un projet critique. Et c'était très compliqué de leur faire comprendre que la littérature, c'était autre chose que ça. C'était faire l'expérience justement d'un temps, d'un lieu, faire l'expérience de l'incertitude, parce que pour moi, le roman, la littérature, est le lieu de l'incertitude. Et la psychiatrie me semblait être un très bon endroit pour éprouver cette incertitude. Voilà, donc toutes les portes se fermaient les unes après les autres. J'ai même, j'habite à Paris, mais j'ai essayé aussi en province, à Nevers par exemple, à Auxerre. Et puis personne ne voulait m'accueillir, il y avait beaucoup de méfiance. Et finalement, j'ai réussi à convaincre un chef de service. Je peux le dire maintenant, il y a prescription à Villejuif, donc en région parisienne. Et ça a mis du temps, j'ai eu plusieurs entretiens avec lui, avec l'équipe soignante. J'ai rencontré les syndicats, j'ai rencontré l'administration avec qui j'ai signé un contrat de confidentialité. Enfin, il y a eu toutes des étapes administratives comme ça. J'ai donné mes livres à lire avant parce qu'il me disait « Mais ce sera sur quoi votre livre ? » Je disais « Précédemment, je ne sais pas, c'est pour ça que je viens. Je vous le dirai au bout d'un an. » Et il voulait que je leur fasse une espèce de note d'intention. Et donc je leur ai donné mes livres précédents à lire en disant « Écoutez, à la rigueur, vous pouvez vous décider comme ça. Si mes livres vous semblent pertinents et vous touchent, accueillez-moi, sinon je passerai mon chemin. » Et donc j'ai été présenté, j'ai été essentiellement dans une unité fermée avec des cas vraiment lourds. Et donc j'ai été présenté, je suis allée présenter aux patients avant. Et évidemment que je me suis présenté comme auteur. Il était hors de question de commencer par un mensonge, de faire croire que j'étais stagiaire. Voilà, donc j'ai expliqué mon projet. Et comment s'est-elle reçue cette histoire d'une écrivaine qui vient dans le service ? Par les patients, plutôt bien. Parce que, comme je l'explique dans le livre, ce sont des lieux où l'ennui prédomine, où le temps manque pour parler. Ce sont des lieux vides. Et donc j'incarnais finalement à la fois une présence qui venait de l'extérieur, donc une espèce de fenêtre qui s'ouvrait. Je venais avec du temps, c'est-à-dire que je venais tous les mercredis, je n'avais rien d'autre à faire que d'écouter, que de parler. Donc finalement, pour eux, c'était plutôt agréable. C'était le petit événement du mercredi. Et je pense que l'idée du livre était finalement assez abstraite. Ce qui les intéressait, c'était ce corps étranger. Et puis, alors il y en avait qui ne voulaient pas me parler. Je restais à distance de certains. D'autres me parlaient volontiers. Et puis certains, quand même, au fur et à mesure, me disaient, mais ça va parler de quoi ? Mais est-ce que je serais le héros de ton livre ? Est-ce que je serais un personnage ? Avec l'idée, justement, que la littérature, ce sont des héros, ce sont des personnages, et qu'eux pourraient devenir ces personnages de fiction. Après, avec le personnel hospitalier, ça a été plus compliqué d'être accepté. Parce que j'étais quand même celle qui vient traîner dans leurs pattes, qui assistent à des choses pas forcément très dignes, et qui pourraient être animées, je les comprenais, qui pourraient être animées de mauvaises intentions. Parce que j'ai beau arriver en disant, je suis animé de bonnes intentions, ils ne sont pas obligés de me croire. Donc il y avait de la méfiance chez certains. Et chez d'autres, il y avait aussi, ils voyaient aussi en moi la possibilité de dire leur souffrance à eux, leur souffrance au travail. Donc voilà, mais ça s'est passé là-bas comme ça se passe dans la vie en général. C'est-à-dire qu'il y en a qui deviennent des amis, d'autres pour qui on a plutôt de l'antipathie. Et puis on accompagne au nez comme ça pendant un an. Des liens se sont noués avec certains, et avec d'autres, c'était plus compliqué. Une des choses très réussies dans l'écriture de ce livre, c'est votre usage du « je ». Puisqu'on ne sait jamais, commençant un paragraphe, si c'est « je » l'auteur en train d'écrire le livre, ou le « je » patient ou soignant, qui dit quelque chose de sa vie et de ses malheurs en général. Et cette incertitude sur le « je » donne, me semble-t-il, quelque chose de très tonique à l'écriture de ce livre. Je vous remercie de le relever, parce que c'était très important pour moi. Comme le livre... Au début, je ne voulais pas apparaître dans le livre. Je ne voulais pas prendre la parole. Et puis je me suis rendu compte que ça n'était pas possible, ça n'était pas juste d'ailleurs, ça n'était pas honnête, puisque ma présence perturbait nécessairement les choses, que ma présence faisait que les uns et les autres parlaient différemment, que je n'étais pas une espèce d'observatrice qui regardait derrière une vitre, que je passais du temps avec eux, à m'ennuyer avec eux, à manger avec eux, à fumer avec eux. Donc je faisais à un moment partie de l'affaire. S'ennuyer avec eux, manger avec eux, c'est ce que ne font pas les soignants. S'ennuyer avec eux, si, mais manger avec eux... Malheureusement, ils n'ont même pas le temps de s'ennuyer, les soignants. Manger avec eux, ils ne le font pas. Alors à la Borde, les soignants mangeaient avec eux. Oui, mais là, on n'était pas dans la psychothérapie institutionnelle, malheureusement. On était dans une psychiatrie de la rentabilité beaucoup plus agressive. Et donc, à partir du moment où mon jeu est entré en scène, j'ai voulu mêler ma parole à celle des patients et des soignants, mais sur une espèce de plan d'immanence. Alors, c'est peut-être un peu naïf de croire que la littérature peut rétablir de l'égalité, mais en tout cas, elle peut rétablir un peu de latéralité, un peu d'immanence dans l'espace réduit d'un livre. Et c'est vrai que dans ce lieu très hiérarchisé qu'est l'hôpital, en particulier l'hôpital psychiatrique, je trouvais que cette espèce de jeu qui glisse de la parole d'un patient à la parole d'un soignant à la mienne, qui raconte des histoires sur une espèce de plan horizontal, où on partage cet espace commun qu'offre le livre à un moment donné, ça me paraissait à la fois juste sur ce que ça racontait de la situation, et puis ça me paraissait être le petit geste politique du livre. Et c'est vrai que comme on entend beaucoup la parole des patients, des soignants, et parfois, moi, je me glisse dans cette parole parce que, voilà, j'étais avec eux et qu'il était très important, évidemment, j'avais très peur de ça, d'éviter le surplomb, d'éviter le sensationnalisme, d'éviter le romantisme, et le jeu me permettait justement de coller un peu plus à la situation. Le livre se construit avec prudence, je dirais, puisque c'est à partir de toute une série d'histoires singulières que vous construisez, que quelque chose se construit, plutôt par un... ou se met en réseau, ce serait peut-être une expression plus juste, puisque là, on voit des personnes... Il y a un retour de certains personnages, d'autres n'apparaissent que pour deux pages et disparaissent. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont, justement, un univers se construit à partir de cette micro-histoires. Et tout à coup, il y a un édifice qui apparaît et qui n'apparaissait pas au premier coup de vue. Oui, alors, ça, je pense que c'est lié, justement, à cette question du temps passé. J'ai passé un an avec eux, ce n'est pas non plus énorme, mais ça a permis, comme vous dites, que les histoires se construisent, que les histoires évoluent, que mon rapport avec eux évolue, que ce qu'ils me racontent change. Et donc, voilà, les choses se modifient pendant une année. Les figures reviennent. Et ce que j'ai voulu aussi mettre en avant, c'est dans ces portraits. sont des questions adressées aussi à la psychiatrie et que, finalement, chaque portrait adresse aussi une question. Alors, la question, par exemple, de la chambre d'isolement et de la contention, la question de la privation de ses effets personnels, la question des rapports avec l'extérieur, est-ce qu'on a le droit d'aller dans le jardin ou pas, la question de la sédation, la question du délire, comment est-ce qu'on contient le délire ou on le laisse s'épanouir. Donc, chacun aussi portait des questions et des problèmes que pose la psychiatrie, que je voulais adresser à la psychiatrie. Et c'est aussi comme ça que se construit le livre. L'univers des salons chez Proust, tout se joue dans des micro-différences entre les marquises et les duchesses. La duchesse depuis trois générations, celle qui ne l'est que depuis une génération. Une faute de langage, on précipite dans l'enfer des innommables. Un geste peut-être dramatique ou pathétique. Et, par exemple, toucher la main d'un malade, c'est parfois très bien et parfois pas bien du tout. Un mot peut avoir des effets dévastateurs ou au contraire régénérateurs. Et j'ai trouvé ça d'une finesse passionnante. Et je m'aperçois que beaucoup de grands livres de notre littérature se sont écrits à partir de cette mise en place des micro-différences et que d'autres s'aperçoivent qu'elles engagent des domaines très basses. Et finalement, c'est toute la structure sociale qui finissent par se révéler dans ce micro-cosme. Oui, mais je pense que la littérature est l'art du détail, précisément. Et que c'est ça qui est assez merveilleux dans cette forme-là, dans cette forme narrative. c'est qu'on prend le temps du détail. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est précisément le détail. Et je pense que c'est un lien qu'on pourrait faire d'ailleurs avec la psychiatrie au sens noble, avec le soin au sens noble, comme vous pouvez le pratiquer à la psychothérapie institutionnelle. C'est Auric qui le disait, et d'autres, que le soin se niche dans les détails. Et je pense que la littérature se niche dans les détails. La littérature est le lieu de la parole à ras des choses, de la parole de la précision et de la lenteur contre les généralités. Voilà, donc ça me semble être le sel même de l'écriture, cette affaire de détails. Vous avez écrit, me semble-t-il, quelque chose à quoi rêvent certains écriveurs, c'est d'écrire un roman total, un roman qui dirait tout, enfin, au maximum de choses, bien sûr, dans X centaines de pages. Là, vous avez réalisé, me semble-t-il, un tour de force dans 200 ou 300 pages, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est un livre de format ordinaire, de dire quelque chose où le tout de la société finit par se dire. Le tout psychologique, bien sûr, tout ce qui se dit à travers ces gens laissés sur le bas-côté, la façon dont on cherche à intervenir, à soigner, à réparer, à ne pas pouvoir réparer, à entendre, à écouter, la dimension politique sur laquelle vous assistez de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Effectivement, c'est un lieu de privation de liberté, c'est un lieu de contention, c'est un lieu où on n'a pas de recours si on est précipité dans l'enfer des innommables, au moins dans la justice et il y a le recours de l'avocat, la même pas. C'est une richesse de sensations et d'impression que vous faites venir que j'ai trouvée très très impressionnante. C'est une bonne question. Oui, oui, non, non, mais je vous remercie, mais je pense que c'est vraiment lié au lieu. Enfin, je pense que quand on regarde le film de Nicolas Philibert, la dame, on peut avoir aussi cette sensation-là de précipiter d'une société. Alors, même si la dame comme lieu de soin est le revers absolu de ce que je décris, mais il s'agit de psychiatrie dans les deux cas et il s'agit de communautés dans les deux cas, de communautés, enfin voilà, d'individus qui vivent ensemble sans nécessairement l'avoir voulu. C'est ça qui est assez aussi, je trouve, très passionnant à regarder, c'est-à-dire que les gens qui sont même sur la dame, même s'ils ne sont pas hospitalisés sous contrainte comme dans mon livre, mais sont des gens qui viennent intégrer une communauté avec d'autres qu'ils n'ont pas forcément choisi et comment fonctionne cette communauté. Je pense que les lieux de psychiatrie sont passionnants pour étudier ces micro-sociétés dont vous parlez, ces espèces de modèles réduits de la folie humaine au sens le plus inquiétant et le plus beau du terme aussi. Donc, je pense que c'est pas... C'est gentil de mettre ça sur le compte de mon talent, mais je pense que c'est vraiment le lieu qui induit ça. qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as abordé la question de la maladie, la maladie mentale par des biais extrêmement différents, puisqu'il y a une précise médecine imaginaire où la maladie vue depuis les marchés, les bonnes femmes qui vivent sur le marché se racontent les histoires familiales de cancers et autres, cancers réels ou imaginaires. Et puis, différents textes où ça a récemment un texte qui est vraiment un texte du psychiatre, le manifeste pour une psychiatrie artisanale où tu mets en cause ce que Joël Sormand met en cause, tu le fais en 40 pages de psychiatres indignés et puis, tu le fais aussi par le biais et ça, j'adore, de l'humour, de l'esquizogramme. Alors, je raconte l'esquizogramme, c'est une trentaine, quelque chose comme ça, une vingtaine, une vingtaine, 22 vignettes, petites histoires où est croqué un personnage qui s'appelle Marcel à chaque fois. Marcel, c'est le malade ou Marcel, le, si c'est une malade et ce qui se passe avec et c'est raconté avec un sourire délicieux et ce que je trouve très remarquable chez d'autodécriture, c'est que tu les prends au sérieux juste assez, pas trop, avec la bonne nuance, c'est-à-dire il n'y a pas de pathétique, il n'y a pas de moquerie, il y a un certain sourire et un sourire certain et voilà et tu nous laisses rêver rêver à partir de ça et je trouve ça donne une lecture extrêmement gratifiante et je vais savoir comment le psychiatre a réussi à trouver cette mesure. On sent bien que c'est toute la pratique de psychiatre qui est là derrière qui est justement un exercice de la juste mesure, de la juste distance qui est extrêmement délicat à produire. Ça serait une très longue histoire mais en gros pour présenter un petit peu mon parcours je suis un médecin qui ne voulait pas faire de médecine. Je voulais plutôt écrire, je n'avais pas le courage de dire je ne fais pas d'études le courage d'un échelose par exemple qui dit moi je veux écrire je me mets à ma table j'écris et puis voilà à digne que pourra. Je n'avais pas ce courage-là donc mes parents m'ont poussé énormément à faire médecine et j'ai fait des études arculons mal dans ma peau parce que globalement je ne me sentais pas à ma place dans cette filière et la psychiatrie a été une échappatoire. Ça c'est quelque chose qui est quand même vraiment important ça a d'ailleurs profondément déçu mes parents qui voulaient un fils médecin pas un fils psychiatre et qui ont été dépités par ce choix. quand j'ai choisi la psychiatrie et ça c'est quelque chose qui est historiquement intéressant c'était le milieu le début des années 80 il y avait une effervescence dans les institutions psychiatriques même asilaire il y avait une vie asilaire qui était assez triste et assez assez critiquable légitimement critiquée par des gens comme Morito Skayas enfin tout ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle mais dans les équipes de soins dans la communauté médicale il y avait vraiment une vitalité et une ouverture sur la philosophie l'anthropologie l'ethnologie la sociologie qui était absolument en contraste total avec l'ambiance des services de médecine somatique où les médecins dès qu'on les laisse entre eux au déjeuner ne parlent que de défiscalisation de leur revenu annexe comment gagner un peu plus et payer moins d'impôts donc là on parlait de Michel Foucault on parlait de Yervine Goffman et puis de tout un tas de références comme ça intéressantes ce qui fait que la psychiatrie m'a passionné m'a empoigné quelque chose vraiment m'a saisi alors m'a saisi un peu trop a un petit peu eu tendance à asphyxier l'écrivain que j'étais malgré tout resté et je suis pendant très longtemps j'ai peiné j'ai peiné de deux manières d'abord parce que je travaillais trop et que ça m'amenait fatigué à ma table d'écrivain et quand on est fatigué à sa table d'écrivain on écrit des conneries on écrit des choses qui passent pas la rampe donc ça m'est arrivé beaucoup et puis j'ai eu longtemps l'idée qu'il fallait maintenir une frontière très étanche entre mon identité de psychiatre et mon identité d'écrivain et que l'un était un notable l'autre était par définition un rebelle ou en tout cas un franc tireur qui doit revendiquer une totale liberté de ses écrits et que c'était difficile de les concilier et petit à petit s'est produit une réconciliation ça a été un processus très lent qui a été engagé avec ce livre que tu as cité le précis de médecine imaginaire qui est sorti chez Verdier en 2005 c'était mon deuxième livre et c'était vraiment je l'ai vraiment écrit comme dans l'optique de me réconcilier de mes deux de mes deux identités et puis petit à petit ça serait très délicat très difficile même très subtil de dire comment ça s'est fait mais j'ai mesuré que l'étanchéité entre les deux identités n'était pas forcément une nécessité que ça ne choquait pas les patients que je soignais de lire mes oeuvres littéraires peut-être peut-être ça j'en sais rien mais qu'il y en a qui ont dû se penser ça serait pas mal qu'ils écrivent sur moi la mégalomanie psychotique étant ce qu'elle est je pense que ça a dû arriver aussi et en tout cas j'ai découvert un petit peu ce que tu disais c'est-à-dire qu'à travers tout ce que la folie nous montre au fond grossissement et en particulier par exemple ce paradoxe que dans un monde hospitalier les fous sont ensemble alors qu'ils sont incapables d'être ensemble qu'ils sont malades de la socialité et on le sent bien dans le livre de Joy c'est absolument terrible logiquement c'est un peu le seul qui peut dire nous c'est Nicholson parce qu'il n'est pas complètement fou lui et qui s'aperçoit que les autres sont prisonniers en quelque sorte de leur difficulté à faire un groupe donc voilà j'ai découvert que dans cette société assez étrange assez folle assez déglinguée aussi et assez meurtrissante il faut le dire aussi quand on travaille dans cet univers on ramène des fois le soir chez soi des histoires lourdes mais malgré tout il s'en dégage des espèces une poésie d'une part et puis des espèces de de lois générales sur qu'est-ce que c'est que que l'expérience d'un humain et que l'expérience d'un humain dans un groupe et cet humain là il écrit or la question du langage vient dans l'un et l'autre de vos ouvrages de façon essentielle puisqu'il s'agit par exemple le psychiatre est amené à transformer ce qui se prévenait on appellerait bredouillis capouillages n'importe quoi qu'isophasie soyons savants avec plein de mots oui d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est que la mucitation paradis j'ai besoin de me dire que j'ai besoin de me dire bon et on voit bien que chaque fois qu'on met des mots techniques ou même des mots même s'ils ne sont pas techniques à un moment donné vous parlez vous voyez c'est comme un propos d'un patient où le soignant lui dit verbaliser je ne sais plus quoi dans je ne sais plus quel contexte vous dites c'est comme de lui envoyer deux balles dans la tête parce qu'effectivement ce n'est pas les mots qu'il faut et continuellement cette question du langage les mots qui sonneraient juste lesquels comment il faut bien un langage technique pour nommer et ce langage technique est tueur on ne peut pas en rester au bout de lui non plus alors quoi ? la littérature au milieu essayer de oui de transformer ça alors je vais peut-être faire une petite anticipation sur la projection du film sur le film parce que je ne sais pas Nicolas si on vous l'a déjà dit il y a une scène qui me paraît extrêmement forte emblématique de ce qu'est la fonction soignante en psychiatrie je m'appuie sur l'oeuvre d'un psychanalyste très original qui s'appelle Wilfried Bion c'est un anglais je crois en tout cas britannique des années 50 60 qui a proposé l'idée que le soin psychiatrique était une sorte de s'appuyer sur le soin maternel et qu'il fallait mettre en oeuvre une fonction mentale dans le soin qui soit un peu cousine de la fonction maternelle vis-à-vis du petit bébé de ce que Winnicott appelle la préoccupation maternelle primaire enfin cet accordage de la maman au bébé dans les tout premiers mois et alors cette fonction maternelle il l'appelle fonction alpha et il propose une théorisation c'est une théorie c'est pas du tout une réalité mais c'est un modèle pour essayer de rendre compte de l'observation que le bébé ne sachant pas symboliser ne sachant pas penser ce qu'il vit en particulier ce qu'il vit de douloureux de désagréable ou d'angoissant projette des contenus de pensée qu'il appelle bêta dans sa terminologie les projette à l'extérieur c'est des contenus de pensée impensables la mère les accueille et la fonction maternelle qu'il appelle fonction alpha consiste à transformer ces contenus de pensée impensables en contenus pensables et à les restituer à l'enfant une image très très simple et très éloquente de ça le petit bébé qui a une poussée dentaire qui a mal aux dents qui ne comprend pas ce qui lui arrive il hurle et la maman lui dit le baigne de mots en lui disant t'as mal aux dents et puis le baigne de petits gestes de choses et d'une attitude qui globalement fait tomber l'angoisse enfin on peut l'imaginer même si on ne s'en souvient pas directement et donc voilà la fonction maternelle c'est de transformer les éléments non pensables en éléments pensables et de les restituer à l'enfant la fonction soignante et en particulier avec les psychotiques qui sont pleins d'impensables pleins de non symbolisés c'est un peu la même et dans le film il y a une scène qui est absolument exceptionnelle parce qu'elle est grinçante d'abord c'est la scène où l'équipe emmène les patients d'Adaman chercher des fruits dans les poubelles et là la première fois que je l'ai vue je me suis dit mais quelle horreur ce truc ils en sont réduits en quelque sorte à faire les poubelles pour chercher les fruits et puis on voit quelques scènes plus loin c'est très très furtif c'est très discret c'est à votre image Nicolas c'est vraiment d'une grande grande finesse on voit un magnifique plateau de confitures qui sont le signe de la fonction alpha c'est à dire transformer des détritus en quelque chose de très appétissant et de très nourrissant je crois vraiment que c'est la métaphore de notre fonction soignante c'est pas n'importe quelle poubelle non plus sur le marché d'Aligre à la fin du marché les maraîchers mettent dans une poubelle particulière tous les fruits un peu gâtés mais précisément pour que les personnes qui n'ont pas les moyens puissent venir piocher se servir c'est un peu c'est comme un petit clin d'oeil aussi à Agnès Varda les glaneurs et la glaneuse on glane tous les ans sur la dame un petit groupe va chercher les fruits un peu gâtés pour faire des confitures oui on le comprend bien que c'est pas des francs détritus c'est pas dit mais on comprend bien mais en même temps c'est quand même des choses qui sont prises dans une poubelle et qui se retrouvent dans des très beaux becouts avec une très belle lumière en plus la scène est absolument merveilleuse mais c'est c'est j'avais pas pensé à ça cette comparaison que vous faites je trouve que ça formidable le dernier ouvrage c'est bien le dernier les lumières l'encre et l'usure du mobilier par Gilles Edimard donc d'Emmanuel est composé de petits chapitres et il y a deux chapitres au moins qui concernent le titre et il y a une chose qui va beaucoup frapper c'est la façon dont tu dis que la réussite thérapeutique c'est Tantin qui dit réussite thérapeutique vient de quelque chose que tu ne domines pas que tu ne sais pas c'est un ça a lieu ça se passe mais tu ne peux pas t'appuyer sur un savoir théorique avec un T majuscule pour dire quel a été le chemin de cette approche enfin quelque chose s'est ouvert chez le chez ton patient et ça m'a fait beaucoup penser moi à mon travail d'épreuve de littérature j'ai parfois enseigné des textes costauds du genre les illuminations de Rimbaud qu'est-ce que je peux bien raconter sur les illuminations et parfois j'ai eu des moments péconds inspirés qui étaient en général à midi moins 3 c'est-à-dire juste avant la fin du four où tout à coup je disais quelque chose dont je ne savais pas que je pouvais le dire mais ce qui était en moi et j'ai l'impression que c'est avec ça que tu as soigné beaucoup de tes patients oui oui c'est vrai qu'il y a une espèce d'improvisation d'improvisation qui peut qui peut être féconde par moment sa foire il ne faut quand même pas se il ne faut pas se leurrer mais surtout le mouvement que tu que tu signales c'est je compléterais en disant que quand j'étais un jeune psychiatre je savais tout j'étais extrêmement savant je n'étais pas très très bon thérapeute et c'est chemin faisant que j'ai pu me dire mais dans le fond on n'y comprend rien il n'y a personne qui soit en mesure de dire une bonne fois pour toutes qu'est-ce qui est thérapeutique comment ça se passe le soin qu'est-ce qu'on vise et puis même des questions sans fond qu'est-ce que la maladie qu'est-ce que la maladie mentale enfin où on met le curseur comment on organise les trucs moi j'en savais plus j'étais à midi moins trois tu vois mais ce que j'ai trouvé passionnant dans l'une et l'autre de vos démarches c'est la place donnée à l'incertitude l'incertitude même concernant l'existence de l'hôpital psychiatrique à la limite est-ce que c'est si intelligent que ça de clôturer des gens avec des étiquetages qui varient au cours des âges alors ça moi je te réponds très clairement et là sur un mode politique c'est pas ballot de créer l'hôpital psychiatrique ce qui est dommage c'est d'en faire ce que c'est devenu et en fait depuis le début c'est à dire que c'est né sur une utopie soignante révolutionnaire né de la philosophie des lumières de la déclaration des droits de l'homme de la reconnaissance de la dignité du fou Pinel et Esquirol c'était vraiment deux personnes qui étaient philosophes autant qu'aliennistes et qui voulaient soigner les gens mais le pouvoir politique a dit ok pour organiser une structure pour les malades mentaux c'est à dire les élus d'aliénés mais au nom du contrôle social et pas au nom du soin psychique et c'est là que c'est vissé mais d'emblée l'extraordinaire complexité du système où en permanence on navigue entre la contrainte et l'ouverture aux soins entre la borde et l'hôpital de force en gros j'ai même fait réagir à une phrase de Foucault que j'ai piquée dans le remarquable le livre Isabelle Méfou de Jean-Pierre Martin qui est drôle passionnant c'est la galerie des fous qu'il rencontre au jour le jour dans sa famille près de lui dans la rue c'est un peu merveilleux et Foucault dit ceci la démence est donc dans l'esprit à la fois l'extrême hasard et l'entier déterminisme tous les effets peuvent s'y produire parce que toutes les causes peuvent la provoquer elle n'est pas à proprement parler de symptômes elle est plutôt la possibilité ouverte de tous les symptômes possibles de la folie je trouve ça passionnant et d'une justesse à confier à tous les ministres de la santé de l'intérieur et d'autres choses c'est pas un maître c'est fou quoi allez je vais vous faire réagir oui il parle des des balades mentaux comme des rangs je reprends la marche je croise d'autres causes errants dans son monde tout haut dans son absence au monde ou rien ne se fait commun le corps errant est un entre-soi à lui tout seul il ne peut faire société ou communauté il ne s'agglutine pas il ne se solidarise pas il ne connaît pas le nous il ignore le dialogue or votre boulot c'est de construire un bout de dialogue avec eux avec ces corps errants et comment rencontrer ces corps errants et avec cet énigme souvent où est-ce qu'on se rencontre parce qu'il y a vraiment il se passe vraiment des choses mais parfois moi j'ai souvenir de patients avec lesquels je dialoguais sans savoir du tout de quoi on parlait c'est je vous assure que c'est pas une coquetterie de ma part je me souviens d'un qui m'a dit est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des moments à moi qui circulent au foyer vous pensez qu'on vous vole du temps mais non pas du tout je vous dis qu'il y a des moments à moi qui circulent au foyer je sais plus la suite du dialogue mais on a discuté très longuement sur sur un truc que j'ai jamais compris ou dans schizogramme j'évoque celui qui qui a été suicidé par son père et qui cherche son assassin et donc il est mort il est en face de moi et on discute de sa recherche de son assassin et ça le gêne absolument pas enfin il n'y a aucune aucune contradiction dans ce propos et il accepte tout à fait qu'on lui donne un traitement par piqûre pour faciliter sa quête alors c'est merveilleux dans la façon dont tu et Emmanuel abordent la folie c'est qu'il ne manque pas une occasion d'en tirer un sourire certain de s'amuser avec tout ça un exemple parmi 100 000 comme je demande à Marcel si ses parents sont vivants il me répond que oui mais précise que son père est mort et que sa mère est décédée devant ma mine perplexe il ajoute que son ancienne psychiatre est morte pendant 24 heures et qu'il ne demande qu'à la rejoindre c'est peut dire qu'il parle pour amant le schizophrène comme ça il y en a la façon dont il résout un cas difficile je ne sais plus où je l'ai collé oui bon un type va se coller dans un lieu dit qui s'appelle recul fort il décide de se coucher sur la chaussée sortant d'un virage bon merci de y sentir comme je lui fais part de mon analyse des risques encourus il se rebiffe et s'exclame sur le ton de la dignité et le trajet mais enfin je ne suis pas dans un rapport qui est adule à la maniaquerie bon et puis quelques temps après il explique tu as une difficulté dans le verbal relationnel avec lui et il dit jusqu'au jour comme il m'explique il n'est pas le fou pour lequel je le prends je suis frappé d'une illumination c'est vrai lui dis-je que vous vous n'êtes pas dans un rapport qui est adule à la maniaquerie interloqué Marcel Bastille comment le savez-vous j'ai voulu je lui réponde que c'est lui qui me l'a dit après quoi enfin reconnu dans sa singularité il retrouve la confiance et la paix de l'âme comme chacun sans doute profite au passage pour cueillir le mot singularité puisqu'effectivement ce qui est passionnant dans cette histoire de la folie c'est que c'est à chaque fois des histoires éliminément singulières qui s'écrivent dans un langage singulier une gestuelle singulière avec un paroxysme singulier et qu'il faut essayer de trouver l'approche de cette singularité dans le respect de cette singularité et effectivement si quelqu'un est fou dans une singularité acceptable il ne va pas trop intervenir c'était la grande question tu sais entre Ferdière et Arthaud puisque avant d'être le psychiatre d'Arthaud à Rodès Ferdière avait été sollicité par des amis surréalistes qui connaissaient Arthaud qui le voyaient délirer et il avait commencé par dire si c'est beau laissez-le si son délire est beau c'est ça que ça voulait dire si c'est beau laissez-le et puis ensuite il n'a pas réussi lui à s'imposer ce précepte et il a fait des électrochocs et un certain nombre de choses qui l'ont mis en conflit avec Arthaud mais oui effectivement c'est un c'est un apprentissage patient d'une grande délicatesse relationnelle ce métier en particulier avec les grands fous et avec ces grands malades qui sont dans leur monde qui sont prisonniers de leur monde et à qui spontanément c'est pas la délicatesse qui s'impose chez l'entourage c'est plutôt le rejet c'est plutôt l'ostracisme enfin des choses comme ça d'où on peut regretter que la formation des psys quelque chose n'en passe pas par un apprentissage long précis fin de la littérature de l'apprentissage des mots dans leur singularité et ce que la littérature dit à chaque fois du singulier des êtres et c'est d'ailleurs ça ce qui rend l'enquête psy si passionnante c'est de savoir comment arriver à entendre cette singularité toi tu as une image que j'aime beaucoup c'est celle du paysage prendre conscience tu vois un fou débarqué dans ton bureau et tu dis mais j'y vais prudemment comme dans un brouillard je cherche à deviner quelle est la singularité du paysage mental une scène de théâtre tu sais je vois plutôt une scène de théâtre avec des accessoires je ne sais pas à quoi ils servent je ne sais pas ce qu'ils vont donner comment ils vont se transformer et c'est ça que je dis tu vois c'est un lever de rideau et puis je regarde j'explore ça visuellement il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé dans votre livre c'est Barnabé Barnabé le sage et Barnabé comment est-ce que vous le définiriez dans cette acceptation et cet accueil il est rare parce qu'en face Barnabé il est quoi ? il est infirmé il y a une psy qu'on voit beaucoup que vous appelez Sarah que je trouve dans l'ensemble assez indoutable elle est terrible alors qu'elle elle est une bonne professionnelle sans doute aux yeux des professionnels de la profession je ne suis pas sûre mais enfin non mais ce qui ce que j'ai évidemment ce qui m'a sauté aux yeux dans ce service c'est que ceux qui exerçaient le plus la fonction soignante étaient ceux qui étaient au bas de l'échelle c'est à dire en particulier les ASH les femmes de ménage qui sont les mains dans la merde au deux sens du terme et qui sont plus proches des patients qui sont dans leur quotidienneté la plus immédiate qui passaient plus de temps avec eux et puis après les aides-soignants les infirmiers il y avait ce partage du quotidien qui leur donnait une fonction soignante beaucoup plus importante et c'est vrai que Barnabé j'appelle le moine bouddhiste du soin lui surtout il a il est assez illuminé lui-même en fait il est assez délirant lui-même et en fait il ne fait aucune distinction précisément entre l'intérieur et l'extérieur c'est à dire qu'il ne fait aucune distinction entre sa vie hors du service psychiatrique sa vie à l'intérieur tout est poreux et donc ça ça en fait à la fois un merveilleux soignant parce qu'il y a justement cette immanence cette latéralité dont je parlais tout à l'heure ça peut aussi être un petit peu inquiétant cette idée qu'on ne distingue plus en fait les lieux du délire des autres donc il était cette espèce de figure christique qui pouvait tout accueillir mais en étant lui-même criblé des flèches des folies de tous les autres donc je me disais un jour est-ce qu'il ne va pas craquer lui aussi voilà mais c'est une figure de grande douceur de grande empathie que j'ai beaucoup aimé et en même temps parfois je m'inquiétais pour lui aussi ce qui est passionnant dans vos livres c'est qu'à chaque chapitre chaque micro chapitre la question de la démarcation de la limite de la frontière est posée or notre lecture des journaux tous les jours c'est des histoires de frontières d'exclusion d'extermination si on franchit certaines frontières etc et comment cette histoire des démarcations est là agissante et parfois dans les moindres gestes le fait on peut dire au repas le fait que les soignants ne participent pas au repas qu'elle a une démarcation marquée est troublante oui ils appelaient ça des moments ça m'a vraiment choqué la première fois que j'ai vu ça ils appelaient ça des moments d'observance et donc il y avait le réfectoire donc tous les patients déjeunaient et les soignants étaient en arc de cercle comme ça comme des spectateurs au théâtre en arc de cercle et les regarder manger et une fois moi j'ai été appelée par un des patients qui avait des bons rapports m'a fait signe m'a ailé pour que je vienne partager le dessert avec lui donc je me suis levée du cercle peu au fait des règles à respecter je me suis levée du cercle et je suis allée m'asseoir à côté de lui puis on a discuté et j'ai été convoqué après par l'administration qui m'a dit que j'avais dérapé que j'avais fait une faute que j'avais franchi la frontière comme à la scène vous parliez tout à l'heure de scène de théâtre j'étais montée sur la scène de théâtre alors que j'étais pas autorisée puisque j'étais pas du corps soignant j'étais pas du corps sachant j'étais pas le technicien du soin et voilà après il y a des lieux du Merci où ça se passe pas comme ça mais il y avait une grande rigidité où j'étais je suis frappé de ce que beaucoup de livres très passionnants s'écrivent aujourd'hui sur la folie j'ai évoqué celui de Jean-Pierre Martin mais fou qui est vraiment très très intéressant et écrit avec un allant une drôlerie mais aussi une façon originale de se situer par rapport à la folie c'est à dire que les fous sont réellement fous et fous fous graves et en même temps ils abordent ça avec une espèce d'optimisme de joie ils sont dans la rue ou chez eux il y en a maintenant qu'on a bien connu il y en a un oui un certain Volodien que nous avons bien connu oui je pense au livre de Stéphanie du pays qui je crois dans cette un plat dans la tête là c'est une histoire de folie dans les ancêtres et quelles conséquences ça a eu et comment on soignait dans la première moitié du siècle ce type de maladie mentale je pense au livre de François Nudelman sur les enfants de Cadillac c'est des vrais livres on lit des tas de romans que c'est pas la peine et là on a fait un vrai sujet et avec des beaux textes à partir du moment où justement ils ne trichent pas avec le matériau qu'il leur est proposé il faut peut-être arrêter arrêter non on va poursuivre bien sûr avec pardon merci Emmanuel avec la projection de sur la dame donc de Nicolas Philibert qui est là mais peut-être vous remercier tous les trois peut-être que j'aimerais que Nicolas Philibert s'il veut bien présenter son film mais pas le présenter après ce qui vient d'être dit évidemment suppose qu'il qu'il ait quelque chose à ajouter ou à retrancher ou certes il a fait ce film qui suppose sa place aussi dans l'univers qu'il a d'amant très particulièrement donc ça peut-être que vous allez en dire un mot Nicolas et puis ce que je retiens moi de cette conversation ça a été prononcé à un moment donné je sais pas si c'est toi toi tu as parlé Claude tu as parlé de Rimbaud Emmanuel a cité Arthaud il y a une réelle fonction ce qui nous touche peut-être c'est aussi la fonction du langage ce que Claude a fait saillir de cette conversation et la fonction du poétique moi j'ai été stupéfiée je crois que vous l'avez écrit après la première vision que j'ai eu ou le visionnage comme on dit c'est aussi une vision de ce film mais il y a quelque chose d'éminemment poétique j'ai parlé des auteurs bruts Ernst Herbeck Robert Walzer on pourrait parler de Nijinsky c'est ceux qui ont écrit depuis la folie ceux que ne font pas à ma connaissance ni Jean-Lessormand ni Emmanuel Venet qui parlent d'un ailleurs mais il y a une fonction éminemment poétique de dans cet univers pas que bien sûr il y a aussi la violence voilà Nicolas est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus sur je ne sais pas quoi d'abord j'ai été très très touché par ce que vous nous avez raconté ce soir très touché par vos livres aussi cette façon que vous avez joye de de parler de comment vous avez petit à petit fait votre place dans cet cet hôpital de ville juive je suis très sensible évidemment à cette question-là puisque c'est un peu ma question aussi quand je viens faire un film quelque part mais au-delà dans ce livre il y a des très beaux c'est un livre de rencontre c'est un livre de rencontre et je suis extrêmement touché par ça et 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 dans ce que vous dites Emmanuel de votre comment progressivement vous avez un peu lâché pour vous mettre à improviser c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que ce film que vous allez voir c'est un film qui est très très improvisé au fond je vais en dire quelques mots de ce lieu mais plus j'avance et plus pour moi l'improvisation est une nécessité et pour reprendre c'est une nécessité éthique c'est à dire que c'est certainement pas un film que j'ai fait en arrivant dans une position de sachant de savant de celui qui sait ce qu'il faut faire ce qu'il doit filmer etc qu'est-ce qu'il faut dire quel est le est-ce que donc le film n'est pas précédé ni d'un plan de travail ni d'un programme ni d'un vouloir dire il n'y a pas cette idée que voilà ce qu'il faut dire sur la psychiatrie aujourd'hui sur ce lieu là d'Amant c'est tout le contraire et je dis souvent un peu comme vous quand je me lance dans un projet moins j'en sais mieux je me porte parce que ce qui est mon moteur c'est la curiosité c'est la curiosité c'est l'envie d'apprendre c'est l'envie d'aller à la découverte de ce lieu des gens qui qui sont là et et à travers eux d'en savoir un peu plus sur ce que je fous là au fond qui est la question d'Houry qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère en quoi ça me touche et 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 il est vrai que faire un film c'est le deuxième film que je fais en psychiatrie après la moindre des choses il a tourné il y a 28 ans pourquoi avoir voulu revenir en psychiatrie refaire un film en psychiatrie probablement parce que chez les personnes qui sont là chez ces passagers de la dame en il y a chez eux des choses qui me touchent au plus profond et qui qui font que nous avons ici et là des points communs des bien souvent ces patients sont des gens extrêmement hypersensibles très poreux qui ont je trouve une grande porosité à la au monde et en même temps ils sont fermés comme vous avez dit ce qui est ce dont ils souffrent c'est de de ce lien aux autres du lien au monde et c'est ça que cette psychiatrie qui essaye de rester digne d'elle-même essaye de de faire aider chaque essayer d'aider chacun à retisser un lien avec le monde et peut-être déjà avec soi-même relever la tête croire un tout petit peu retrouver du désir pour quelque chose peut-être on a vous avez évoqué la question de la communauté moi je dirais plutôt du collectif parce que c'est plus sur l'adamant il me semble que c'est davantage un collectif ça fait un peu un peu fermé communauté pardon ça sonne pour moi comme quelque chose d'un peu fermé sur soi collectif c'est différent et dans ce collectif soignant le collectif a une fonction thérapeutique il me semble dans un lieu comme l'adamant une aide soignante une ASH un stagiaire a peut-être une fonction soignante aussi grande que celui qui a des diplômes qui a fait des études etc on ne considère pas que le le potentiel soignant est proportionnel à la à la carrière professionnelle un type qui est là stagiaire peut avoir peut-être un rapport magnifique une relation avec tel patient et pourvu que les soignants l'équipe se réunissent régulièrement pour faire circuler les choses alors pourquoi pas pourquoi pas voilà donc vous allez voir un film qui vous invite à monter à bord d'un lieu qui est assez singulier dans le champ de la psychiatrie l'adamant l'adamant c'est un c'est pas tout à fait un bateau parce qu'il ne navigue pas mais c'est une structure flottante qui est amarrée près de quai de la rapée près de la gare de lion et donc c'est un centre de jour qui ouvre le matin à 9h qui ferme à 17h dans lequel les patients peuvent venir prendre un café participer à un atelier une conversation venir simplement se poser là c'est un lieu qui est donc assez de par la proximité de l'eau qui est assez apaisant c'est un lieu qui est un bel endroit les matériaux sont beaux il y a du bois des grandes baies vitrées on s'y sent bien c'est un lieu c'est un lieu déjà un peu soignant pour tout un chacun pour pour celui qui vient là celui qui est pour les soignants pour ceux qui c'est un lieu ouvert beaucoup de lieux de la psychiatrie sont fermés celui-là est un lieu c'est vraiment un lieu ouvert ouvert sur la cité ouvert sur le monde on y invite des gens une écrivaine un architecte un cinéaste avec sa petite équipe pour y tourner un film c'est un lieu d'accueil quand on en ressort pour rentrer chez soi on est frappé de voir combien la ville est trépidante agitée agressive c'est vrai Paris c'est terriblement agressif les gens courent partout sur la dame c'est quand même c'est un endroit où on essaie un peu de se parler de s'écouter c'est pas mal c'est pas mal on ne sait pas qui est qui il n'y a pas d'uniforme ni de blouse blanche ni de voilà et en effet l'équipe essaye essaye aujourd'hui c'est difficile le paysage de la psychiatrie est vraiment dévasté mais essaye de continuer à faire une pratique je dirais une pratique une psychiatrie humaine une psychiatrie un peu sur mesure comme ça ça veut pas dire que c'est un lieu j'en ai presque fini ça veut pas dire que c'est un lieu unique ni extraordinaire il y a plein de heureusement plein d'équipes qui continuent à se battre pour essayer de travailler dignement c'est de plus en plus difficile la pression économique le poids du management beaucoup d'infirmiers désertes parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur leur métier comme ils l'entendent convenablement être à l'écoute des des patients vous l'avez bien dit mais donc il y a encore heureusement des équipes qui travaillent comme ça mais ce qui est tout à fait particulier avec la dame c'est cet endroit cet endroit est très très beau très ressourçant très très accueillant voilà je peux vous dire oui oui bien sûr et aussi vraiment dans le fil de notre échange le monde psychiatrique est un monde où les fenêtres ne font que s'entrouvrir de peur qu'on se défenestre où les miroirs sont en plastique de peur que les gens les cassent pour se brider les veines où on prend les brasoirs à l'entrée où on prend éventuellement les ceintures etc sur la dame visiblement personne ne se soucie du risque de noyade alors que les coursives donnent sur la scène et qu'effectivement n'importe qui peut jeter à l'eau à n'importe quel moment c'est vraiment quelque chose qui me semble très important à dire qu'il n'y a aucune visée sécuritaire c'est une psychiatrie qui n'est pas sécuritaire et que justement si les gens ne se foutent pas à l'eau c'est autre chose qui les protège que des mesures comme ça déshumanisantes de ne pas ouvrir les fenêtres ou d'avoir des miroirs qui ne se cassent pas voilà pour terminer je voudrais on parlait tout à l'heure de Jean-Haurie et de Marie de Puisset qui ont co-signé un livre qui s'appelle à quelle heure passe le train et je voudrais vous lire trois phrases alors c'est Jean-Haurie qui dit ma question qu'est-ce que je fous là reste sans réponse c'est sa vertu je suis là depuis un demi-siècle je ne peux même pas dire pourquoi il y a ceux qui savent pourquoi ils sont là je les appelle les ça va de soi ils savent pourquoi ils sont là mais ils ne sont pas là ils ne peuvent accueillir personne ils sont trop pleins de ce qu'ils croient savoir pour remplir la fonction sans laquelle il n'y a pas de psychiatrie la fonction d'accueil il y a les autres les ça ne va pas de soi avec ceux-là on peut travailler quant à l'étonnement c'est une qualité exigible de tout travailleur en psychiatrie qu'il soit étonné parce que l'étonnement autorise la rencontre la surprise de la rencontre le hasard fait le tissu d'une rencontre et Marie de Pucet ajoute on rencontre les fous si on laisse une chance au hasard en obéissant à une logique particulière la logique la logique abductive qui inclut le hasard ça renvoie bien à ce que vous disiez aussi et ça ça renvoie à mon travail aussi de ce film dont je dis que pour le faire je me suis littéralement abandonné au hasard c'est-à-dire que j'ai essayé non pas d'arriver comme quelqu'un qui savait quoi faire mais comme quelqu'un qui avait la conviction que dans ce lieu il se passe des choses et que mon travail c'était si je voulais que des rencontres puissent avoir lieu il s'agissait pour moi d'essayer de me mettre au diapason pour au fond recueillir quelque chose voilà merci beaucoup merci